Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca Jacques Cartier, c'est presque, j'allais dire, un accident d'histoire. Il est venu, il a exploré, il a laissé des écrits, qui nous apporte des témoignages sur la réalité autochtone de cette époque-là. Sa venue et son départ ne changent pas fondamentalement les choses. Ce qui change les choses, c'est la venue répétée de pêcheurs qui s'installent, qui côtoient les Autochtones, qui commencent à commercer avec eux. En fait, l'histoire, on fait vraiment une fixation sur les grands personnages, des grands explorateurs, mais les mouvements les plus importants, c'est ceux qu'on documente moins bien. Par exemple, la pêche, qui est vraiment l'activité importante qui amène les Français à fréquenter l'Amérique du Nord dès le début du 16e siècle. Et c'est à partir de la pêche que les premiers contacts se font entre les populations autochtones, et c'est à partir de la pêche que se développe aussi le commerce des pourreux. Non, ça collait, maman. Ça ne collait pas, c'était sculpté. Tu prenais un gros morceau de bois, tu le sculptais, tu laissais la boule ronde comme ça, puis tu faisais ton rouge en sou. Et ça, c'est des phénomènes qu'on étudie davantage maintenant, mais qui ont été longtemps négligés, parce qu'il y avait cette fixation sur le grand personnage, Jacques Cartier, ou encore un personnage comme Champlain, alors qu'il y a des réalités, disons, souterraines, beaucoup plus importantes pour comprendre l'histoire des relations avec les nations amérindiennes. ... Allez, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre famille. Les Wendat du Québec, territoire, économie et identité de 1650 à 1930 environ. Un livre tout en images publié aux éditions GIDE. Vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal et vous dirigez la chaire sur la question territoriale autochtone. Je pense que les premières volontés d'écrire ce livre-là, c'est à la fin des années 90, j'avais témoigné dans un procès pour des hurons qui étaient poursuivis pour des activités de chasse illégales. J'avais préparé un rapport historique qui faisait l'histoire de la chasse et de la pêche chez les hurons, des premiers contacts avec les Européens jusqu'à la fin 19e, début 20e siècle. C'est plus particulier encore pour le Québec, où c'est une ancienne colonie britannique dans laquelle il n'y a jamais eu de traité pour obtenir la cession des terres des nations autochtones. Ça s'est fait en Ontario, ça s'est fait dans l'Ouest, mais il y a des régions du Canada où la pratique a été mise en œuvre. C'est le cas du Québec. Et je dirais qu'au point de départ de l'intérêt pour la question territoriale autochtone, c'était de répondre à cette question-là, pourquoi une situation aussi différente au Québec que dans d'autres régions du Canada. Au premier contact entre les Européens et les Amérindiens, les hurons héritent d'un nom. Quelle est l'origine de ce nom? Le nom Huron est donné par les Français au tout début du 17e siècle. L'origine la plus vraisemblable, c'est que lorsque les Français ont vu les hurons pour la première fois, ils avaient une coiffure, donc les cheveux dressés sur la tête, et on disait qu'ils avaient les cheveux comme une ure, donc on les a appelés Hurons. C'est l'origine probable du terme Huron. C'est un terme qui s'est imposé assez rapidement dans la documentation française du 17e siècle. C'est un nom aussi qui s'est imposé après la destruction de la Huronie, lorsqu'une communauté s'est fondée dans la région de Québec. On parlait souvent des Hurons de l'Orette, même on en parle encore couramment. C'est un terme qui est entré assez rapidement en usage et qui est devenu l'appellation la plus courante pour désigner ces nations-là, et ensuite cette communauté qui s'est installée dans la région de Québec. On sait par contre que ce n'était pas évidemment le terme que les Hurons eux-mêmes utilisaient pour se désigner. Des dictionnaires anciens du 17e siècle nous permettent d'établir que c'était le terme Wendat qui était utilisé probablement pour désigner l'ensemble des quatre nations qui faisaient partie de la Confédération Huron. Donc, le nom collectif que l'Uron employait pour se désigner, c'était le terme Wendat. Donc, à quoi ressemblait le mode de vie des Wendat avant l'Arc-Vie des Blancs? On a énormément d'informations. Soit avant ou au moment des premiers contacts avec les Français, les Hurons font partie probablement des nations qui sont les mieux documentées. Ça s'explique entre autres parce que des explorateurs comme Champlain sont rapidement en contact avec les Hurons, mais ça s'explique surtout, je dirais, par la présence missionnaire. Des récollets arrivent chez les Hurons dès les années 1620 et ensuite les Jésuites arrivent en nombre à partir des années 1630 et nous ont laissé vraiment une masse documentaire impressionnante. Chaque année, les Jésuites rédigeaient une relation annuelle pour expliquer leurs actions, les réactions des Autochtones, parler du mode de vie, les us et les coutumes des populations qu'ils essayaient de convertir. Les Hurons étaient sédentaires. Les Hurons vivaient dans des villages qui étaient généralement entourés de palissades, des villages qui pouvaient compter facilement plusieurs centaines de personnes, généralement quelques milliers de personnes qui vivaient dans ce qu'on appelle des maisons longues, donc de grandes maisons allongées, qui réunissaient généralement entre 5 et 10 familles qui étaient réunies par la mer. Donc c'était des sociétés matrilinéaires. C'était des sociétés qui vivaient essentiellement sur l'agriculture. La culture du maïs joue un rôle extrêmement important. Donc c'était des sociétés sédentaires avec un mode de vie bien organisé, qui permettait de grandes concentrations de populations et qui ont donné lieu aussi à des organisations politiques plus élaborées. On sait que les Hurons vivaient, il y avait quatre nations différentes qui regroupaient chacune quelques villages et ces quatre nations étaient réunies au sein d'une confédération. On lit dans votre livre que les Hurons, donc les Wendats, occupaient une position privilégiée avec leurs interlocuteurs français parce qu'ils étaient les intermédiaires obligés pour faire du commerce et obtenir des fourrures. Oui, les Hurons occupaient une position privilégiée. Leur territoire se trouvait presque à la limite nord de la culture du maïs. Donc c'était des populations qui cultivaient de manière intense, qui produisait de larges surplus de maïs, mais qui étaient en contact avec plusieurs populations nomades au nord qui, elles, vivaient de chasse de pêche. Donc les Hurons étaient bien placés pour tirer profit de leur surplus de maïs, entre autres, pour acquérir des pots de castors, des nations amérindiennes qui les environnaient. Et ça, ça a joué un rôle important dans la capacité des Hurons français. Il y avait des rivalités entre les peuples amérindiens avant même l'arrivée des Blancs. Avant, évidemment, le contact avec les Européens, on sait relativement peu de choses. On a des traces archéologiques de conflits, de guerres, ne serait-ce que les palissades qui entourent les villages. Les archéologues peuvent dater le moment de l'apparition de ces palissades autour des villages. Et ça traduit certainement des rivalités entre nations, entre communautés. Et on sait, dans la tradition orale des Iroquois, par exemple, que leur confédération a été créée pour mettre un terme à des conflits qui divisaient les cinq nations qui vont en faire partie. Donc c'était un moyen d'établir la paix entre plusieurs nations. Au tout début des premiers contacts entre les Blancs et les Amérindiens, combien d'habitants vivaient dans la Huronie? Les estimations varient. Champlain parle d'environ 30 000 personnes. Globalement, je pense que si on dit entre 20 et 30 000 personnes, on a une image assez juste de ce que pouvait être la population Huronne au moment des premiers contacts avec les Français. Et on pense que c'était sensiblement la même chose pour les Iroquois et pour d'autres nations sédentaires comme les Neutres, les Pétains. Donc on a quand même une population assez forte, surtout si on garde à l'esprit que lorsque les Français arrivent dans la vallée du Saint-Laurent, ils sont quelques dizaines de personnes. Au début des années 1630, les Français ne sont certainement pas plus de 100 à 125 personnes, et souvent des populations qui sont là pour quelques années le temps des opérations commerciales. Donc jusque dans les années 1630, 40, peut-être même 1650, c'est évident que les Autochtones sont très nettement majoritaires sur le continent nord-américain. Le facteur qui va jouer de manière déterminante pour favoriser une évolution dans le rapport de force, ce sont les épidémies, les nouvelles maladies apportées par les Européens sur le continent américain. Si on parle d'une population entre 25 et 30 000 au moment du contact, on se trouve en 1640 peut-être à une population entre 8 ou 9 000. Donc peut-être les deux tiers de la population huronne qui auraient été décimés à la suite des maladies introduites par les Européens. La rougeole, la variole, donc des maladies qui vraiment affectaient les Européens, mais n'avaient pas les impacts aussi grands que ça peut avoir sur les populations amérindiennes. Il y a un autre événement encore plus dramatique dans l'histoire des Wendat, c'est la grande défaite de 1650. Les deux phénomènes, je vous dirais, sont liés. On a tendance à les relier de plus en plus chez les historiens, puisque un des objectifs de la guerre chez les nations iroquoiennes, c'était de faire des captifs. On allait chercher des gens à l'extérieur pour remplacer des morts dans la communauté. Et on se rend compte que la période la plus intense des conflits, des guerres iroquoises dans les années 1640-1750, ça correspond à une période qui fait suite à une série d'épidémies qui ont dévasté les populations iroquoises. Et on le voit dans les documents, ce que les Iroquois rapportent chez eux au lendemain de l'expédition militaire, c'est pas des objets européens, c'est pas des fourrures, c'est d'abord et avant tout des femmes et des enfants par centaines, voire parfois par quelques milliers de personnes qu'on intègre parmi les communautés iroquoises. Donc les épidémies ont non seulement décimé les populations autochtones et décimé les hurons, mais ont probablement joué aussi un rôle important dans les guerres qui ont conduit à la destruction de la huronie en 1650. C'est quelque chose qui est assez troublant. Parmi les peuples amérindiens, cette pratique-là de voler des femmes et des enfants, elle était assez répandue? Elle était répandue, je pense, dans l'ensemble du nord-est de l'Amérique. On trouve des indications chez les populations algonquiennes. C'était un trait culturel bien présent dans les populations iroquoiennes, donc chez les Hurons-Wendat, chez les Iroquois, chez les Neutres, chez les aériés. Ce qu'on ne comprend pas exactement maintenant, c'est pourquoi les épidémies semblent avoir joué davantage chez les Iroquois que chez d'autres nations. On ne sait pas exactement ce qui a pu jouer, mais on voit le phénomène à l'œuvre. Et ce qui semble avoir favorisé les Iroquois dans ces expéditions, c'est certainement l'acquisition des armes à feu européennes. Dès le départ, au début du 17e siècle, toutes les puissances européennes, tant les Anglais, les Hollandais que les Français, sont extrêmement réticents à vendre des armes à feu aux Amérindiens. Mais les Hollandais sont les premiers à en vendre en grande quantité. Et les Iroquois, au début des années 1740, sont les mieux armés parmi les nations de ce secteur-là. Et ça joue certainement un rôle dans leur capacité à mener des attaques militaires aussi imposantes contre leurs ennemis traditionnels, les Wandat, qui eux n'ont pas malheureusement le même équipement militaire. À quoi ressemblait cette guerre finale qui a mené à la fin de la Huronie? Cette guerre s'est étirée sur quelques années. L'intensification des guerres, on la note au début des années 1640. L'année 1649 semble avoir été déterminante en termes d'invasion par son ampleur. Il y aura certainement quelques milliers de guerriers Iroquois qui envahissent le territoire Huron et qui s'en prennent village après village des différentes nations Huron pour faire des captifs. C'est vraiment la coupure la plus importante qui amène un certain nombre de Hurons à décider soit de fuir vers l'ouest, soit de trouver refuge certain chez les Iroquois, ou encore pour un petit groupe qui était probablement davantage attiré par la religion catholique que les autres, à suivre les missionnaires jésuites et à venir s'installer sous la protection, plutôt faible je dirais dans les premières années, sous la protection des Français. Comment les Wandat sont-ils accueillis par les Français? De manière plutôt froide je dirais. Ça a dû vraiment être un choc pour les Hurons qui se considéraient comme les alliés des Français, qui se considéraient comme ceux qui avaient accueilli aussi en partie les Français sur le continent, qui les avaient aidés, qui leur fournissaient chaque année une quantité importante de fourrure, qui avaient accueilli leurs missionnaires et qui avaient entendu évidemment le discours des missionnaires comme quoi on pouvait faire qu'un seul peuple, que les Amérindiens pouvaient devenir des Français, s'intégrer dans la nouvelle société. Et tout à coup, à leur arrivée dans la colonie, on les reçoit avec beaucoup de méfiance, pas d'hostilité puisque ce sont des alliés, mais pas avec une volonté certainement ferme de les protéger. Il y a différents facteurs qui ont joué. D'abord le facteur économique. La colonie comptait peut-être 500, 600, 700 colons d'origine française. Et tout à coup, vous voyez arriver 5 à 600 hurons qui viennent trouver refuge, donc presque l'équivalent de la population coloniale qui arrive tout d'un coup dans la région de Québec. Des raisons économiques aussi à la suite des difficultés dans le commerce des fourrures. Les hurons étaient au cœur du réseau commercial franco-amérindien. Dispersion des hurons, destruction de la huronie, chute radicale du commerce des fourrures, donc des revenus qui pouvaient assurer la survie de la colonie. Et aussi menaces militaires. Les Français sont très conscients que les Iroquois ne lâcheront pas prise, que les Iroquois sont déterminés à venir s'emparer des hurons qui ont trouvé refuge chez les Français et à les intégrer parmi les communautés iroquoises. Et les Français se trouvent donc coincés entre une nécessité, une volonté de protéger les hurons et la volonté de maintenir ou d'établir des relations pacifiques avec les Iroquois. Il y a un exemple vraiment déroutant, celui de l'attaque iroquoise de 1656 contre les hurons qui s'étaient installés sur l'île d'Orléans. Plusieurs indices dans la documentation montrent que les Français étaient probablement au courant de l'attaque. On les a laissés donc mener cette attaque-là, s'emparer de 70 ou 80 hurons de la communauté sur l'île d'Orléans. On les a laissés défiler devant Québec sans intervenir. On les a laissés s'arrêter pendant quelques jours à Trois-Rivières sans même faire le moindre effort pour libérer les hurons. Et cet incident-là, cette trahison de 1656, va marquer l'imaginaire collectif des hurons pendant plusieurs années. On a un témoignage du presque demi-siècle après, début du XVIIIe siècle, où Nicolas Perrault disent que les hurons se souviennent encore très bien de la trahison des Français lors de l'attaque des Éroquois de 1656. Si on examinait la qualité des relations entre les Européens et les Amérindiens? Ça dépend si on se situe au niveau personnel ou au niveau collectif. Au niveau personnel, c'est clair qu'il y a eu des relations d'amitié, qu'il y a eu des mariages entre Autochtones et Français. Donc, au plan personnel, je pense qu'il y a certainement eu des vraies relations d'amitié. Au plan politique, c'est clair que les Français utilisent les Amérindiens comme un moyen pour asseoir leur domination sur cette portion de l'Amérique du Nord. Les Anglais font la même chose, les Hollandais font la même chose. Et je dirais que les Autochtones font la même chose aussi. Les Autochtones s'allient avec les nations européennes dans le but de tirer certains avantages, soit pour le commerce des fourrures, soit dans le cadre de conflits, d'alliances. Donc, au niveau collectif, au niveau des alliances, c'est clair, c'est manifeste que tant les Français que les nations autochtones utilisent l'autre parti de manière utilitaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce ne sont que les Français qui ont utilisé les Autochtones, c'est la suite de l'histoire qui nous montre que les Européens réussissent à s'imposer à dominer et les Amérindiens apparaissent essentiellement comme des victimes dans cette histoire-là. Mais lorsqu'on suit tout le processus, on se rend compte qu'à certaines époques, évidemment, les Amérindiens n'étaient pas que des victimes, loin de là, et qu'ils étaient, eux aussi, capables de manipuler les Français, les Anglais. Jusqu'au milieu du 18e siècle, dans le cadre des rivalités entre la France et l'Angleterre, on voit très, très bien les nations autochtones, même alliés aux Français, jouées sur la possibilité d'un retournement d'alliances pour aller s'allier aux Britanniques, et des nations alliées aux Britanniques, jouées sur cet aspect-là aussi en menaçant de s'allier aux Français. Donc, au niveau collectif, il y a la réalité politique qui fait que l'autre est aussi un instrument qu'on utilise pour en tirer un certain nombre d'avantages. Au départ, les Blancs, donc les Européens, dépendaient des Hurons pour pouvoir faire du commerce, pour s'établir, pour naviguer en Amérique du Nord, et éventuellement, ça devient tout l'inverse. C'est-à-dire que les Hurons doivent dépendre complètement des Blancs pour pouvoir survivre. À partir de quand les Amérindiens ont commencé à avoir le petit bout du bâton? Jean, il ne faut pas trop noircir la situation. Je pense que les Autochtones conservent un rapport de force avantageux pendant toute une bonne partie de l'histoire coloniale, et le 19e siècle marque probablement un tournant significatif dans leur capacité à s'imposer comme des acteurs politiques importants. Mais pour revenir à votre question, c'est clair qu'au début du 17e siècle, ce sont les Amérindiens qui dominent la scène, ce sont les Amérindiens qui imposent leur volonté, et les Français et les Européens qui s'intègrent dans des réseaux d'alliances. Ça commence à basculer à partir du milieu du 17e siècle. La destruction de la Huronie est déjà un indice d'un basculement dans le rapport de force. Jusque-là, les Hurons étaient ceux qui dominaient le jeu, et à partir de 1750, les Hurons s'en viennent se placer sous la protection des Français. C'est un premier indice. Ça ne veut pas dire que tous les Amérindiens deviennent tout à coup, comment je dirais, dépendants, extrêmement dépendants des Français, mais il y a un premier glissement qui s'opère à ce moment-là et qui va s'intensifier dans la deuxième moitié du 17e siècle. L'arrivée, par exemple, du régiment de Carignan-Salière dans les années 1660, les expéditions militaires françaises contre les Iroquois, le renforcement des fortifications dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a des éléments comme ça qui montrent que dans la deuxième moitié du 17e siècle, les Français deviennent militairement plus importants et réussissent à imposer leur volonté. Et on constate, à la fin du 17e siècle, un glissement où là, les Amérindiens deviennent de plus en plus des alliés des Français ou des alliés des Britanniques, alors que c'était davantage l'inverse au début du 17e siècle. Et on a la Grande Paix de Montréal de 1701, probablement un des indices les plus clairs du basculement qui s'est opéré durant le 17e siècle, parce qu'à ce moment-là, en 1701, les Français réussissent à convaincre l'ensemble des nations autochtones, théoriquement, de soumettre dorénavant tout leur conflit au gouverneur de la Nouvelle-France. Donc, vous avez des guerres entre vous. Avant de prendre les armes et de faire la guerre, vous allez venir voir le gouverneur de la Nouvelle-France qui va entendre les partis et qui va rendre une décision et qui va essayer de l'imposer par la suite. Donc, il y a un rôle de médiateur du gouverneur de la Nouvelle-France qui s'impose à partir du début du 18e siècle. Donc, ça, c'est un autre indice d'un basculement dans le rapport de force. Quand et pourquoi apparaissent les réserves? Le système des réserves tel qu'on le connaît aujourd'hui, je dirais, son acte de naissance, c'est probablement au 19e siècle qu'on peut le retrouver. Dans le cas du Québec, il y a un document, il y a deux textes de loi importants. Une première loi en 1850 qui, pour régler l'ambiguïté du statut des terres qui avaient été accordées aux Hurons, aux Abenaki, aux Iroquois, transforme ces terres-là officiellement en réserves, c'est-à-dire les places officiellement sous la protection du gouvernement colonial, établit des mesures, des critères pour savoir qui aura le droit ou non de bénéficier de ces espaces mis de côté pour certaines communautaires amérindiennes. Donc, on crée des territoires à l'usage exclusif des Amérindiens, entre autres pour leurs activités de chasse. On se doute que la superficie des territoires qui sont accordés ne suffisent pas, justement, pour que les bandes amérindiennes puissent continuer de subsister par la chasse. On le fait, justement, pour mettre un terme à la chasse. C'est l'ambiguïté qui, dans l'histoire de la notion de terres réservées, il y a un document fondateur, la Proclamation royale de 1763, qui met, le roi dit, je réserve temporairement toutes les terres qui se trouvent en dehors de la colonie, toutes les terres qui se trouvent à l'ouest des Appalaches pour les Amérindiens, qui pourront continuer à exercer leurs activités de chasse. Et parfois, on associe la notion de réserve à des territoires de chasse, alors que lorsque l'institution des réserves se met en place au 19e siècle, c'est clairement dans un autre objectif. C'est vraiment dans le but de sédentariser les Autochtones et de mettre un terme, justement, aux activités de chasse et de pêche pour les transformer en agriculteurs. Quand on décide de créer de nouvelles réserves, c'est vraiment dans l'optique de ce qu'on appelait le programme de civilisation à cette époque-là, de transformer le mode de vie des Autochtones, mettre un terme à la chasse, les sédentariser dans un endroit précis, les amener à développer l'agriculture et à intégrer progressivement la société coloniale, à devenir des sujets comme les autres. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très frappant en observant les nombreuses photos qu'il y a dans votre livre. On est choqués quand même en analysant la physiologie des Wendat. Énormément de Wendat ont l'air d'être des Blancs en tous points. Oui. Le phénomène de métissage apparaît assez rapidement. Il faut se replacer, encore là, dans le contexte historique. Vous avez une petite communauté qui s'installe à proximité d'une ville, qui a été autant la ville la plus importante dans la vallée du Saint-Laurent, la capitale. Une communauté autochtone qui est en contact régulier avec les Canadiens. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure nette. L'idée de réserve n'existe pas sous le régime français. Il y a des contacts, des échanges réguliers. Les Hurons sont régulièrement sur la place du marché à Québec. Ils sont en contact régulier avec la population environnante. Donc, forcément, il y a du métissage qui se développe assez rapidement. Soit à la suite de mariages avec des colons. Soit à la suite de l'adoption de captifs de guerre qu'on fait dans les colonies anglaises. Soit encore à la suite de l'adoption d'enfants que des filles-mères viennent porter dans la communauté. Donc, les filles-mères qui ne veulent pas garder leur bébé en raison de toutes sortes de préjugés dans la société coloniale les apportent chez les Hurons qui, eux, les adoptent et les élèvent comme leurs enfants. Donc, assez rapidement, dès le début du 18e siècle et certainement au milieu du 18e siècle, on dit que les Hurons ressemblent de plus en plus aux Canadiens qui les entourent par leur manière de vivre, par leur habitation, par leurs moyens de transport, par leurs habits et par la couleur de leur peau. Par contre, on reproche. C'est une ambiguïté intéressante dans l'histoire coloniale. On souhaite, les Britanniques, les Français, les Canadiens souhaitaient l'intégration des Autochtones dans la communauté, mais en même temps, le reproche souvent le fait qu'ils ne sont plus indiens en utilisant, par exemple, l'exemple du métissage. Quand on fait le bilan de ce qui est arrivé au Wendat, on remarque qu'il y a énormément de pertes. Ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leur langue, ils ont perdu leur religion et leur mode de vie, l'agriculture du maïs et éventuellement un grand déclin de la chasse et de la pêche. Que reste-t-il aux Hurons aujourd'hui pour les distinguer des autres au point de vue identitaire? Une histoire, une histoire commune, une histoire marquée d'une série d'épreuves, mais une histoire aussi marquée par une série d'adaptations. Les Hurons ont fait preuve d'une grande capacité à tirer profit des inconvénients, je dirais, du monde colonial. Ils ont su s'adapter, ils ont su maintenir une tradition marchande, par exemple, on le retrouve. Ils étaient des intermédiaires commerciaux des Français au début du contact. Au 18e, 19e siècle, restent des acteurs économiques relativement importants dans la région de Québec. Donc l'histoire, je pense, le sentiment d'appartenir à une communauté, de se sentir des liens avec d'autres membres de cette communauté-là, ne peut pas être attaché à des croyances, par exemple, nécessairement religieuses. Le fait d'avoir adopté le christianisme, c'est aussi un élément de l'identité des Hurons Wendat. Le fait d'avoir intégré le monde colonial avec une grande capacité d'adaptation, ça fait aussi partie de la réalité culturelle, de l'identité des Wendat d'aujourd'hui. On dit qu'ils dormaient sur des palettes de bois comme ça. Oui, on avait les feux, c'est ça, qui étaient disposés. En principe, il y avait un feu pour chaque famille. Ils sont liés avec la mère, c'est ça? C'est ça, c'est la mère, ou du moins, c'est la mère ou les sœurs. C'est plutôt les femmes qui déterminent l'appartenance à la Maison Longue. Les hommes viennent vivre chez leurs femmes et leurs belles-mères? Habituellement, oui. Donc le feu est à l'intérieur? Oui. Il sort par les trous qui sont au sol? Oui, c'est ça, la fumée s'évacue par en haut. Par contre, quand on lit les descriptions du XVIIe siècle, les jésuites disent que c'est des maisons vraiment enfumées. C'est pour ça qu'il y a tendance à rester près du sol. La fumée était au-dessus, puis ça enfumait la viande. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on suspendait en haut tout ce qu'on voulait faire sécher la viande. On dit que les enfants mérindiens pouvaient toujours jouer et qu'il n'y avait pas vraiment de tâches à faire. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. C'est-à-dire qu'il y avait... Oh, 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 jeune homme! Donc, il y avait... En fait, il y avait une éducation très libre. Oui. L'absence de contraintes physiques, l'absence de violence physique à l'égard des enfants. Les Amérindiens qui sont allés en France ont été traumatisés de voir que les Français battaient leurs enfants, des fois. Ils battaient leurs enfants, ils ont été traumatisés de voir qu'il y avait un écart aussi grand entre les riches et les pauvres. Donc, on était choqués de voir que certains pouvaient vivre dans des maisons aussi luxueuses et d'autres mourir de faim. Alors que dans les villages amérindiens, il y avait effectivement certaines familles qui réussissaient mieux que d'autres, qui produisaient plus de maïs. Mais globalement, on avait des mécanismes qui assuraient la répartition de la nourriture des biens à l'ensemble de la communauté. Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca 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 www.ucam.ca